Musique Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Il s'appelait Shem Seddin, il avait 15 ans. Il est mort après avoir été roué de coup par plusieurs jeunes en sortant de son collège de Viery-Châtillon dans l'Essonne. Il est aujourd'hui, malgré lui, le nouveau symbole d'une ultra-violence de la jeunesse. Une brutalité insupportable, intolérable, qui succède à d'autres agressions comme celle de Samara, 13 ans par exemple, elle aussi, miraculée après avoir été passée à tabac à Montpellier par des élèves de son collège. Nous allons en débattre ce soir, comment comprendre, comment expliquer cette violence désinhibée pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron. Ces crimes sont-ils de simples faits divers ou sont-ils des faits de société ? A qui la faute ? Aux réseaux sociaux ? A l'école ? Aux parents dépassés par la violence de leurs enfants ? Ou est-ce une faillite collective ? Et puis il y a l'autre question soulevée par le drame de Viery-Châtillon, où la piste du crime d'honneur est désormais privilégiée. Faut-il s'inquiéter d'une nouvelle forme de violence chez les jeunes, motivée par le contrôle du corps des jeunes femmes et de leur réputation ? C'est ce soir, c'est parti. Lundi 8 avril 2024, c'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir Laure et avec Camille Diao. Salut Camille. Salut Camille. Alors de quoi cette violence est-elle le nom ? Comment la qualifier ? Comment y répondre, surtout collectivement, en essayant de conserver une cohésion de la société ? On va en débattre avec nos invités, notamment avec des élus qui sont confrontés au quotidien à ce défi de la violence. Je commence avec vous, Jean-Marie Villain. Bonsoir, bienvenue. Maire centriste de Viery-Châtillon, en Essonne, là où Shem Seddin a donc été tué à la sortie de son collège, le collège des Sablons. On vous a vu extrêmement touché, ému aux larmes après ce drame qui bouleverse votre commune et pas seulement, bien sûr. C'est à ce stade, je disais, la piste du crime d'honneur qui est privilégié, des frères qui seraient venus venger la réputation de leur soeur et de leur famille. Vous disiez ce week-end, il va nous falloir, je vous citerais, apprendre à punir, à être fort et ferme et aussi essayer de réparer ces cellules familiales qui ont, vous le dites, fini, dans beaucoup de cas, par exploser. Ces violences qui détruisent des familles, qui marquent des villes au fer rouge. Vous en êtes familier, vous aussi, malheureusement, Philippe Rio. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes aussi un élu local du département de l'Essonne, maire communiste de Grigny. Vous avez pris la parole, c'était vendredi, je crois aussi, en disant que cette violence n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Et même vous, qu'on a reçu à plusieurs reprises sur ce plateau et qui essayez souvent de ne pas céder au pessimisme, de garder le sourire, vous disiez en préparant l'émission, aujourd'hui, j'ai un peu de mal à être optimiste face à cette violence profondément ancrée dans notre société. Pour réfléchir avec vous, messieurs, avec nous, ce soir, l'un des intellectuels français qui pense à cette question de la violence. Bonsoir, Mac Répond. Bonsoir. Bienvenue, philosophe, directeur du département de philosophie à l'École Normale Supérieure. Vous venez de publier ce livre, que je n'ai pas avec moi, mais qui va apparaître dans l'écran. C'est cette leçon sur la violence chez Odile Jacob. Vous y analysez les mécanismes, les effets de la violence sur la société. Un goût de la violence qu'on retrouve chez les jeunes, mais pas seulement, vous le dites aujourd'hui, qui traverse toute la société. Et l'un des points importants, l'une des clés auxquelles vous vous raccrochez, vous nous raccrochez, j'allais dire, c'est l'importance de l'éducation, de l'enseignement, de l'institution scolaire pour endiguer cette violence. Et on va en débattre ensemble ce soir. À côté de vous, également avec nous, Nesrine Slaoui. Bonsoir, journaliste, réalisatrice, romancière. Vous observez vous aussi de près cette genèse dont on va parler ce soir dans votre livre qui s'appelle Seul, publié l'an dernier. Vous racontez notamment l'histoire d'une adolescente victime d'un harcèlement scolaire qui finira par la tuer. Un féminicide sur fond de divulgation de photos intimes. La brutalité, la haine, la culture du clash amplifiée par les réseaux sociaux. On va en débattre ce soir. Et je précise aussi que vous êtes membre d'une commission à Bruxelles pour discuter de la lutte contre la haine dans la société au niveau européen. Et puis quand on parle de lutte contre la violence, de comment continuer à faire société justement, il était aussi important pour nous d'avoir la parole de ceux qui sont comme les élus en première ligne pour y faire face. Les forces de l'ordre, bonsoir Sonia Fibleuil. Soyez la bienvenue, vous êtes commissaire divisionnaire et porte-parole de la police nationale. Merci d'être là ce soir. Merci à tous d'ailleurs et toutes d'être là pour ce débat qui s'ouvre avec le billet signé Pierre-Michel. Il avait juste tout pour avoir une vie agréable, une belle vie, pour avoir une amoureuse, pour avoir... Il s'appelait Shamseddin, il est mort vendredi. Cet adolescent de 15 ans tabassait jeudi alors qu'il venait de sortir de son collège. Cinq personnes en garde à vue, dont quatre mineurs. Shamseddin passait à tabac, mort pour une histoire de texto, d'honneur et de petite sœur. Deux frères racontent qu'ils ont découvert que leur petite sœur âgée de 15 ans échangeait avec d'autres garçons de son âge. Ce qui arrive pour tous les adolescents, rappelons-le. Juste avant cela, il y avait eu Samara. Elle voulait s'en fuir, elle, avec moi. Elle voulait s'en aller, mais en fait ils me suivaient. Ils étaient 30 à me suivre derrière nous et du coup elle ne savait pas quoi faire. Agression de Samara à Montpellier. Trois mineurs mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. Une jeune fille de 13 ans, une histoire de harcèlement. Et elle savait que vendredi, il y avait un rendez-vous de tout un groupe de personnes qui devaient la passer à tabac. Montpellier, Viri-Châtillon, mais aussi Tours. On tape et toi tu filmes, voilà ce que s'est vu ordonner l'une des agresseuses. Nez cassé et agression filmée à Tours. Quatre jeunes filles seront jugées après le passage à tabac d'une adolescente. La plus jeune d'entre elles, celle qui a 11 ans, a été prise en charge par un juge des enfants. Montpellier, Tours, Viri-Châtillon, quelque chose ne tournerait-il pas rond ? N'y a-t-il pas une recrudescence de l'ultra-violence ? On se lâche tellement maintenant, les gamins se lâchent tellement pour tout et rien. C'est ça qui nous prend au trip parce qu'on se demande comment on peut arriver à un tel degré de violence. C'est en tout cas ce que pense le président. Nous sommes dans une société de plus en plus violence. Et on a une forme de violence désinhibée chez nos adolescents et parfois de plus en plus jeunes. Plus violent, plus jeune, plus exposé aussi peut-être, surtout. Il y a tout ce qui se passe en dehors de l'école. Ce qui se passe derrière les écrans. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de violence qui passe par les écrans, par les réseaux sociaux. Le harcèlement partout, tout le temps, pas de répit tant qu'il y a des écrans. Dès qu'il y a un signalement, il faut pouvoir retirer les contenus, protéger nos enfants. Réseaux sociaux et écrans seraient-ils responsables de cette violence latente ? Je pense que ce qui est en jeu, c'est aussi la non-intégration, le non-développement de compétences humaines naturelles que sont l'empathie, la possibilité d'anticiper la conséquence de ces actes. La faute à qui ? La faute à quoi ? C'est révélateur d'une faillite, évidemment, collective. On ne va pas dire que ce ne sont que les parents, ce n'est que l'école, c'est que la défaillance du système policier ou judiciaire. Ce ne sont que les réseaux sociaux. Et pourtant, il n'y a pas de conseil de discipline en tant que tel à l'école primaire. Et je pense que c'est une question qui se pose à déplorer Gabriel Attal. Il faut regarder ce qui se passe avant. Et ce qui se passe avant, c'est souvent au niveau du primaire. Il y a toujours des petits faits, des petits faits qui, mis bout à bout, on se dit que ce n'est pas très grave, ce sont des enfantillages. Mais en fait, ils doivent être sanctionnés directement. Il n'y a plus d'âge, il n'y a plus d'enfantillage. Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon, je le répète pour ceux qui nous ont rejoints, là où Shem Seddin a été tué. Après son agression juillet dernier, il est mort vendredi. Vous êtes encore très émus, je vous regardais, regardez les images, Jean-Marie Villain. Comment ça va ? Comment va votre ville 72 heures après la mort de Shem Seddin ? La ville va bien, c'est une ville qui va très bien. C'est toujours compliqué parce qu'à chaque fois, on doit passer beaucoup de temps à expliquer. Vous avez parlé de plein de mots qui m'ont un peu heurté. Vous avez parlé de faits divers. Non, ce n'est pas un fait divers, c'est un cas isolé de quelqu'un qui a décidé de se venger, ou de défendre, entre guillemets, sa petite sœur, des situations complètement hallucinantes. Je ne parle même pas du mot code d'honneur parce que là, par contre, moi, ça m'éloigne encore plus. Crime d'honneur. Mais quel honneur de venir à quatre taper sur un ado de 15 ans. C'est la honte. C'est la honte. Même pas ce courage d'aller discuter avec quelqu'un en face, de lui dire ce que je pense. Même s'il avait, en plus, les raisons qui sont invoquées sont ces raisons-là. Mais au nom de quoi tu viens me dire ce que j'ai le droit de dire à mon copain ou à ma copine ? Des adolescents, s'ils n'échangent pas, que ce soit par le biais de réseaux sociaux ou par la parole, ce qui serait encore mieux, ils vont s'ouvrir comment ? Comment ils vont s'ouvrir à des gens qu'ils ne connaissent pas ? C'est important qu'ils puissent le faire. Je veux dire, on vous sentait ce week-end, je ne sais pas si c'est le bon mot, un peu désemparés par cette ultra-violence. Vous disiez, on vous entendait, les gamins se fera pour tout et rien. Oui, mais même à la maternelle, on commence à s'échanger des mots un peu durs. Donc, ça veut dire, il y a des enseignantes en maternelle qui sont presque déjà insultées par des enfants qui ont 4-5 ans. Alors, c'est des insultes qui sont sûrement différentes. C'est peut-être dans le flot. J'entendais ces mots où on dit, il faut dès le départ, alors on parlait du primaire, mais il n'y a pas que au primaire. Il y a la famille qui doit apprendre. Alors, il faut aider les familles à apprendre, justement, à éduquer ces enfants. Moi, je parle avec mes mots, mais quand je parle du bien et du mal, ce n'est pas péjoratif. Oui, un enfant, il doit savoir, on doit lui apprendre, en tout cas, que quand il fait une connerie, il doit être puni. Mais une punition, ce n'est pas le massacrer, c'est juste une punition. Peut-être le privé de téléphone, de machin. Et vous savez, les parents qui viennent en mairie pour une place en crèche, qui sont reçus par l'élu, qui viennent sans même un biberon, qui viennent sans même un jouet, qui viennent et qu'au bout d'une demi-heure, le gamin, forcément, il bouge, il pleure, etc. Et la seule réponse, c'est prendre mon téléphone. Mais c'est hallucinant. À 4 ans, à 4 ans, à 5 ans, on leur donne le téléphone. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent après et qu'ils comprennent la vraie vie ? Non ? Et mes élus leur disent, mais venez. Alors, on va chercher un jouet, mais venez. C'est ça, l'éducation. Pensez que son enfant, il va pouvoir avoir soif ou faim et qu'il va avoir envie de s'amuser. Et quand vous dites tout ça, Jean-Marie Villain, et après je vais faire circuler la parole, vous estimez que ce type de drame survient après toutes ces années d'errance éducative ? Moi, je ne crois pas à l'errance éducative. C'est difficile pour certains parents parce qu'on ne leur a pas forcément donné les clés. Vous savez, un jeune couple qui a 20, 21 ans, certains ont cette fibre paternelle, maternelle, d'autres ne l'ont pas. Peut-être qu'il faudrait voir si on ne peut pas aider les parents à ça. Et après, c'est tout un ensemble de choses. Mais les enseignants se battent à leur niveau, avec leurs moyens, pour pouvoir justement apporter aussi leur part d'éducation. Même si eux, c'est plutôt le savoir qu'ils doivent apporter plus que l'éducation. Les ATSEM le font, les animateurs en pré-scolaire. J'ai l'impression de parler sur des choses qui sont toutes simples. Et c'est vrai qu'après, c'est le cumul de ces manques. Vous savez, quand un ado ou un élève en primaire, pendant 3 mois, pendant 4 mois, il n'a pas de prof d'histoire, il n'a pas d'enseignante, elle n'est pas remplacée. Ben forcément, on les dispatche dans les autres classes. Mais ce n'est pas pareil. Le cours, il n'a plus sa maîtresse, il n'a plus son prof d'histoire. Et forcément, ça laisse des traces. Philippe Riau, comment est-ce que vous entendez ce que dit votre collègue, vous qui êtes le maire de Grigny, je le rappelle ? D'abord, on est ville voisine. On se connaît très bien avec Jean-Marie. Et on gère parfois des situations de rixe. De ville contre ville, de quartier contre quartier. Oui, on vit ça. On a vécu les émeutes ensemble. Et donc, je partage le même constat. On a tous des solutions. Moi, ce que je veux dire, je veux faire passer un message. On a tous des solutions. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de construire. Nous sommes dans l'émotion. Ça aurait pu arriver à Grigny comme ça aurait pu arriver ailleurs. Ça peut arriver demain matin. Parce qu'aujourd'hui, les parents, ils nous le disent. On a peur d'envoyer nos enfants au collège. On ne sait pas comment ils vont revenir. Ça vaut sur ça. Ça vaut aussi sur des terrains de sport. Vous allez sur un terrain de sport. Maintenant, vous avez un petit mot. La Fédération Française de Football. Chers parents, ne prenez pas la place. La violence, etc. Donc, c'est un fait de société. En dix ans de mandat, Jean-Marie, c'est pareil, ça a quand même explosé. Vous dites que c'est sans commune mesure avec le début de mon mandat. Oui, c'est sans commune mesure parce que, et encore, ne sont médiatisés que lorsqu'il y a un drame de cette nature-là. Qu'est-ce qu'on ne médiatise pas ? Par exemple, la violence à la sortie des collèges. La vie dans les collèges. 50% des collégiens souffrent d'anxiété. C'est une étude Ipsos. Un quart des collégiens souffrent de cyberharcèlement, avec déscolarisation, avec évitement scolaire. On a des cas à gérer où il faut changer d'école parce qu'on ne s'y sent plus bien. C'est notre réalité. Et là, ce que l'on voit, ce drame terrible, on ôte la vie d'un enfant. On ôte la vie. Et c'est ça qui touche profondément. À 15 ans, il y a encore moins de 60 ans de vie. Il y a une vie à construire. On parle d'amour. Et donc, on en évite plein. On est organisé avec la police, localement, avec les principaux de collège. Avec les CPE. Pardon, les conseillers principaux d'éducation. Les CPE avec nos animateurs. On est en boucle. On sait des fois quand il y a... Les travailleurs sociaux, bien sûr. Les associations de prévention. Les associations de prévention, les clubs de prévention. Avec tout ce monde-là, on est en réseau déjà. Et on évite des choses. Vous évitez des drames. Oui, oui. Et effectivement, quand ça arrive comme ça, il y a un sentiment de tristesse, de colère aussi. Parce que la vie, elle est chère. Et notre société a oublié que la vie était importante. C'est ce qui vous frappe le plus, Marc Répond. On a oublié, ou certains ont oublié, ou on a collectivement oublié que la vie était importante. Oui, on a oublié que la vie était importante. Et ce qui me frappe beaucoup, vous venez de signaler la répétition de ces... Pas de ces faits divers. Je suis d'accord avec vous, le terme de fait divers me choque toujours beaucoup. Pour ceux qui le vivent, ce n'est pas un fait divers de ces drames. La répétition de ces drames, elle signifie que dans notre société, c'est installé, dans une partie de la population en tout cas, une culture de la violence. Et cette culture de la violence, elle se manifeste de trois façons. Elle se manifeste, dans le fond, par la précipitation des passages à l'acte. C'est-à-dire qu'une partie, c'est pas seulement d'ailleurs des jeunes, mais une partie de la population considère qu'il n'y a pas de résolution des conflits possibles en dehors de la violence. Et donc, ça provoque une précipitation des passages à l'acte. Et certains de ces passages à l'acte, évidemment, tournent au drame. La deuxième chose, c'est que cette précipitation du passage à l'acte, elle suppose la suppression de toutes les médiations. Et la première, vous en avez dit un mot tout à l'heure, c'est celle du langage. C'est-à-dire qu'avant même de parler, avant même de s'expliquer, avant même de trouver un tiers vers lequel on se retourne, on passe à l'acte et la violence surgit. Ou aussi peut-être parce qu'on ne dispose plus de cette arme, de cet outil qui est le langage. Exactement. Et la suppression de ces tiers-là, auxquels on peut s'adresser pour résoudre les conflits, c'est une rupture du pacte social. C'est-à-dire que dans le fond, le pacte social fait qu'on considère que ça n'est pas aux individus de se faire justice eux-mêmes. C'est là-dessus que repose la vie en société. On ne se fait pas justice soi-même. On ne se venge pas soi-même. On trouve des médiations pour résoudre les conflits. Et puis la troisième chose qui, pour moi, avère cette culture de la violence dans laquelle nous vivons, je ne crois pas que la société soit plus violente aujourd'hui qu'elle ne l'était dans le temps. Mais nous vivons sous une autre forme de culture violente parce que nous avons des vecteurs d'accélération du passage. Et nous la voyons. Et ces vecteurs du passage, ces vecteurs d'accélération du passage à l'acte, ce sont les réseaux sociaux. Dans tous ces cas, dans tous les cas dont vous parlez, que vous avez évoqués, il y a toujours derrière quelque chose qui s'est passé là-dessus, sur le téléphone portable. Là-dessus, c'est l'écran. Quelque chose qui s'est passé via les écrans qui fait qu'à un moment, ça se précipite, le passage à l'acte se produit et ça ne peut plus être réacté. Et si je peux dire un dernier mot quand même. Dans le livre, c'est les sept leçons sur la violence que vous avez montré tout à l'heure. Il est là. L'une des, parmi les nombreuses choses qui sont développées, l'une des choses que je développe, c'est que la violence, c'est une boîte de Pandore. Vous savez, la boîte de Pandore, c'est la boîte dont se libèrent tous les maux de l'humanité si on décide de l'ouvrir. Le problème de la violence, c'est qu'on sait quand elle commence, on ne sait jamais où elle s'arrête. Et que c'est un engrenage. Donc ça commence là-dessus, sur des insultes sur les réseaux sociaux. Et puis ça se termine par un gamin qui perd la vie et qui est tabassé dans son école. Ou par un gamin qui va se suicider parce qu'il est harcelé dans la cour de récréation. Justement, il est tabassé en dehors de l'école. On a fait beaucoup. Je sais que pour certains, c'est la même chose. Mais très franchement, moi, je connais trop les professeurs des Sablons. Tout le travail qu'ils font, qui est en plus fabuleux. Les gens se semblent dans le Sablon. C'est important, vraiment, de me montrer. Désolé, bien sûr. J'arrive sur la culture de la violence. Mais vous réagissiez sur la question de l'écran quand Marc répond à toucher votre téléphone, je crois. Je me suis sentie accusée. Ah non, je peux sortir le mien aussi. Mais plus globalement, après on va peut-être y revenir, mais je pense que pour être précis dans nos analyses, il faut qu'on évite de faire des raccourcis beaucoup trop rapides. Effectivement, celui de dire que l'histoire de Shem Sedin est la même histoire que celle de Samara. C'est deux phénomènes assez différents. Pour Shem Sedin, c'est important de préciser que ça s'est passé en dehors de l'école. Et j'aime beaucoup citer pour ce type de phénomène le travail de Marouane Mohamed, qui est sociologue, qui a écrit un livre qui s'appelle « Il y en brouille, sociologie des rivalités de quartier ». Quand on en a parlé il n'y a pas longtemps ici. Et qui dit qu'il y a un phénomène, en fait, de recherche, de respectabilité, d'identification, qui passe par le « je m'embrouille, donc je suis ». Donc c'est une forme d'essayer de trouver une place sociale via ces conflits-là, qui veut dire aussi que ces jeunes s'expriment depuis une place isolée et extérieure. Et pour l'histoire de Samara, alors ça c'est pour le coup le parallèle avec le travail que j'ai fait autour d'Alisha qui est assez marquant. Parce qu'Alisha, on a peut-être beaucoup oublié cette histoire, mais elle avait beaucoup occupé l'espace public. Le 21 mars, enfin 2021, le mars 2021, excusez-moi, j'ai perdu la date entre la marche blanche et le jour où elle est décidée. En tout cas, mars 2021. Voilà, mars 2021, c'est une adolescente qui a été poussée dans la scène par deux camarades. Et donc, en fait, je me rappelle, parce qu'on le retrouve dans les familles aujourd'hui, ce phénomène-là d'être surpris. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un jeune est tué, les familles, les enseignants, tout le monde est surpris. Et puis au fur et à mesure de l'enquête, on voit qu'il y avait des signaux d'alarme depuis plusieurs jours ou plusieurs mois. Et donc, Alisha a été tuée après avoir eu des photos intimes qui ont été divulguées sur Internet. C'est le cas aussi de Samara, c'est ce que le parquet révèle via un compte Ficha. Ces comptes Ficha sont abominables, ils existent depuis le confinement. Ce n'est pas un compte Ficha ? Un compte Ficha, c'est un compte qui est créé sur Snapchat. Donc, c'est une plateforme où les messages se suppriment très rapidement, où les jeunes filles sont affichées, d'où le mot Ficha, en général avec soit des photos intimes, soit des photos où elles sont juste en maillot de bain. Et le but, c'est évidemment des insultes sexistes ou des appels au viol. C'est ce que, apparemment, je parle par rapport à l'enquête du parquet, moi, je ne m'appuie que sur ça. Le parquet révèle qu'effectivement, elle a été victime de ça. Et donc, c'est ce qui aurait poussé ensuite le passage à l'acte. Et quand j'avais fait le... Ça, elle est une fiction, mais c'est inspiré d'abord de cette histoire. Voilà, de Alisha. Et parce que vous avez pointé, à juste titre, l'éducation des parents. Mais moi, ce que je pointe aussi, c'est le corps enseignant qui n'est malheureusement pas armé pour lutter contre ça. Parce que ce qu'on m'a raconté, il y a une association qui lutte justement contre la divulgation de contenus intimes sur Internet. Et qui me disait, en fait, quand on va voir les directeurs, les corps enseignants, quand on leur dit, voilà ce qui se passe sur Internet, voilà le harcèlement scolaire qu'on vit, la réponse, c'est éteignez vos téléphones. Éteignez vos téléphones et ça n'existe plus. Et donc, c'est faux. Ça ne suffit pas d'éteindre les téléphones pour que c'est fini. Voilà, parce que quand c'est en ligne, c'est fini. Et donc, moi, le parallèle entre Samara et Alisha, il est très important à faire parce que, justement, Alisha est décédée et on n'a rien appris de 2021. On est en 2024. On n'a rien appris. On avait déjà un cas suffisamment médiatique. Parce que, comme vous le disiez, moi, je suis d'accord sur le fait que je ne pense pas que la violence a explosé. Je ne pense pas qu'on a un phénomène de plus en plus violent. C'est une manière de fustiger les jeunes en général. Mais je ne pense pas que c'est le cas. Je pense que c'est notre loupe qui est... Et c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de cibler cette violence, de la dénoncer. Mais on n'en apprend pas grand-chose. Ça peut être un élément de débat. Est-ce qu'elle a explosé ou pas ? Est-ce qu'elle a évolué ou pas ? Sonia Fibloy, sur cette culture de la violence dont on parle depuis tout à l'heure, comment est-ce que la porte-parole de la police reçoit ça ? Justement. Alors, permettez-moi de reprendre les termes de drame parce que je pense que ça qualifie parfaitement ce qui s'est passé à Viry-Châtillon et d'adresser donc mes pensées évidemment à la famille et aux amis de la victime. En ce qui concerne la police nationale, les policiers sont confrontés, sont les premiers à être confrontés à cette violence. Cette violence qui est persistante, qui est endémique, on peut le dire, qui est parfois un peu structurelle aussi de la société. Et on constate, on a des indicateurs très précis, des indicateurs statistiques et des indicateurs sur nos plateformes numériques. Et j'y reviendrai, pour lesquels nous voyons qu'il y a une augmentation de la violence physique d'une manière générale dans la société. Pas forcément envers les mineurs, mais d'une manière globale envers la société. Ce qu'on appelle les violences aux personnes. Exactement. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de plaintes ? Les coups et blessures volontaires. Justement, nous avons effectivement constaté qu'il y avait plus de plaintes. Nous savons également par les enquêtes de ressenti qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne déposent pas plainte pour des violences mineures ou des menaces ou des injures. Pardon, comme une sorte d'accoutumance à la violence ? Comme une sorte d'accoutumance à la violence, sans doute. On ne peut en conclure qu'il y ait, et là je sors un petit peu de mon rôle de porte-parole, sans doute une sensibilité particulière de la société à cette violence. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'elle va être exprimée, qu'elle va être dénoncée. Par contre, ce que l'on constate, et grâce à nos deux plateformes principales en la matière et qui traitent ce genre de violences, à savoir Pharos et la plateforme numérique d'accompagnement aux victimes, c'est qu'il y a une très forte augmentation des violences sur les réseaux sociaux et d'une manière générale, on le voit sur le cyberharcèlement et vous avez, sur votre billet, indiqué qu'il y avait un phénomène de happy slapping, en beau français, de phénomène de vidéos d'agressions qui sont mises en avant et pour lesquelles il y a une judiciarisation qui est faite puisque celui qui filme est considéré comme le complice. Je me permets de vous couper parce que c'est important qu'on sache que c'est le happy slapping. Moi, j'avoue que je l'ai découvert aujourd'hui, enfin ce week-end. Oui, alors que c'est un phénomène qui existe en gros depuis la fin des années 2000, donc ça fait une quinzaine d'années qu'on voit ce phénomène émerger sur Internet. Donc il consiste, comme vous le disiez, à filmer une agression et à la diffuser soit en direct, soit a posteriori sur les réseaux sociaux donc bien souvent sur TikTok ou sur Snapchat et ce qui est intéressant dans ce phénomène de happy slapping c'est qu'on a l'impression finalement que les actes de violence sont indissociables du spectacle de la violence. C'est qu'il s'agit de commettre un acte de violence mais aussi et peut-être surtout de le mettre en scène et de le faire voir aux yeux du reste de la société. En fait, on croit qu'il y a une étanchéité entre la vie virtuelle et la vie réelle mais pas du tout. En fait, il y a une porosité très forte et les jeunes qui sont très sensibles à leur réputation qui sont très sensibles à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux vu le temps qu'ils y passent et bien sont confrontés à cette violence-là et ils la prennent de plein fouet. – En fait, ce que vous soulignez la spectacularisation de la violence, le fait de se mettre en scène dans des actes violents, ça fait vraiment partie de cette culture-là. Quand on parle de culture de violence, ça renvoie aussi à la façon dont, de la violence, on peut se faire un titre de gloire. On peut rivaliser d'actes violents, rivaliser de surenchères. Et c'est pour ça que la violence est une boîte de panneur. C'est que quand on l'ouvre, on ne sait pas comment ça va être repris, on ne sait pas comment on va monter la surenchère et où ça va s'arrêter. Jean-Marc Villain. – Il y a juste un élément qui est important en particulier pour ce qui s'est passé à Viry, c'est qu'en l'occurrence, justement, il n'y a pas eu ce phénomène de film. – Il n'y a pas d'image. – Il n'y a pas eu d'image. Ce qui veut bien dire que la démarche était somme toute différente de ce qui est pourtant généralement la réalité. Là, en l'occurrence, il y a une volonté délibérée de faire quelque chose. Je ne suis pas juge, donc je ne vais pas m'amuser à rentrer dans… Enfin, m'amuser, façon de parler. Je ne vais pas aller dans ce sens, dire ce qui s'est passé ou ce qu'ils ont voulu faire. Mais curieusement, c'est deux éléments. Il y a ça, ils n'ont pas filmé. Et puis le deuxième élément qui, à mon sens, me traumatise le plus, et je pèse mes mots, c'est le fait… Vous savez, je suis arrivé sur place et finalement, j'ai vu un des agresseurs. Je l'ignorais à ce moment-là, mais on a vu, plusieurs, avec les policiers, la personne qui indiquait, en tant que témoin, qui était donc considéré comme étant quelqu'un de responsable, voir la personne parce qu'en fait, il protégeait les autres qui s'en allaient. C'est ça, ils ont appelé, c'est ça ? Ils ont prévenu les forces de l'ordre ? Donc, il y avait vraiment… C'est pour ça que je vous souhaitais dire qu'il y avait une légère différence alors que majoritairement, c'est tout ça, c'est ce qui se passe, c'est le phénomène de film, de vidéo qui permet de faire… Je pense que Sonia Fibleuil a prononcé un mot qui semble important dans l'affaire de Viri-Châtillon et qu'on retrouve dans beaucoup d'affaires de violences entre adolescents et voire de meurtres, parfois sur des adolescents, c'est la notion de réputation. Ce qu'on sait à ce stade de l'enquête à Viri-Châtillon, c'est que parmi ceux qui s'en sont pris à Chamsédine, il y a deux frères qui ont voulu le punir d'avoir échangé avec leur sœur de 15 ans sur les réseaux sociaux et ils ont indiqué aux enquêteurs qu'ils cherchaient à protéger leur réputation, la réputation de leur sœur, la réputation de leur famille. Et je le disais, c'est vraiment un terme qui revient dans différentes affaires et notamment, souvenez-vous du meurtre sauvage de Chahina à Créteil en 2019. Donc, cette jeune fille qui avait 15 ans, qui a été poignardée et brûlée vive, ce mot réputation, il était au cœur du procès. On lui avait construit une réputation de fille facile qui était devenue une sorte d'étiquette infamante qui justifiait toutes les violences physiques, tout le harcèlement à la fois dans son quartier mais aussi à l'école. Et Nesrine Slaoui, tout à l'heure, vous faisiez le parallèle entre l'affaire Samara et l'héroïne de... Enfin, pas l'héroïne de votre livre mais le fait divers. C'est pas le bon terme, mais le drame. Voilà. Qui a inspiré... Enfin, le drame d'Aïcha qui a inspiré l'héroïne de votre livre. Est-ce que cette notion de réputation c'est quelque chose qui joue aussi un rôle dans le parcours de votre héroïne ? Oui, et moi je suis toujours très émue quand je vois les visages de Shaina et d'Aïcha et je mets toujours des frissons quand je les vois parce que, encore une fois, je trouve qu'on ne les a pas du tout accueillis dans notre débat public. On a fait en sorte que ce ne soient pas des histoires qui disent beaucoup de notre système en fait. On en a fait des cas... On en a fait des faits divers isolés. Des faits divers et pas des faits de société. Exactement. Et on en a fait des faits spectaculaires. Alors que, vraiment, même ce qu'a vécu Shaina, ça disait beaucoup de choses sur la culture du viol aussi. Notamment le fait qu'on estime qu'une jeune fille, la manière dont elle est habillée, c'est une indication pour des actes sexuels, du coup, criminels parce que le viol est un crime. Et je crois que ça dit beaucoup de choses aussi sur la manière dont on a manqué. Et je parle de tous les milieux sociaux confondus, d'éducation contre le sexisme et contre cette culture-là. On a tendance à beaucoup criminaliser les quartiers populaires là-dessus. Mais moi qui ai étudié dans une grande école et qui ai entendu des choses assez folles à Sciences Po sur les jeunes étudiantes qui avaient une sexualité juste libre et développée. Je crois que c'est un problème de société majeure la manière dont on considère que le corps d'une femme, la manière de s'habiller, doit faire sa réputation et qu'on puisse justifier que des passages à l'acte criminel aient lieu. C'est terrible. Et encore une fois, il faut qu'on arrive collectivement à sortir du fait divers et du cas isolé pour traiter ça de manière systémique. Philippe Rieu, là-dessus, vous voulez réagir. Oui, dans le débat qui nous anime ici mais dans la société, si on considère que c'est un fait de société et qu'on doit réfléchir et trouver des solutions, la question de la déconstruction de cette virilité, de ce truc d'honneur, pardon, excusez-moi, le truc d'honneur qui en fait mène à ça. Pas qu'uniquement dans les quartiers populaires, à nos spécificités, mais effectivement, on voit d'autres situations comme ça, Villeneuve-les-Avignons, il y a d'autres endroits en France, dans la ruralité, dans les villes moyennes où cette violence, elle existe aussi. Et pareil, sur de la virilité, sur du code d'honneur qui aujourd'hui prend des proportions extrêmement importantes et dans d'autres cas qui n'est pas celui bien évidemment de Géry Chatillon, il y a la question de la banalisation des armes qui est aussi un sujet parce que quand on parle de violence, il y a peut-être chez les jeunes, en tout cas, une banalisation de l'utilisation des armes qu'ils soient si j'ai dit béquilles ou bourdin voire même arme blanche, une réalité lorsqu'on fait l'addition de tous les drames que nous avons vécu ces derniers temps ou ce qui a été évité ça et là et j'en prends pour preuve ce département de l'Essonne où 25% des RICS sont dans le département de l'Essonne et donc avec d'autres collègues 25% des RICS en France se situent dans le département de l'Essonne c'est colossal c'est absolument colossal donc nous sommes confrontés à ça et donc mais pas que nous non pas que vous mais pas que nous mais nous le sommes mais pas que nous non je ne vais pas faire la liste des villes non surtout pas mais voilà c'est une réalité qui vient compléter la situation spécifique de Viery-Châtillon marque réponse la question de la réputation et du contrôle du corps des femmes comme motifs de violence oui je voulais revenir sur l'honneur la réputation ces mots qu'on vient d'entendre notre société et c'est ça la culture de violence elle est faite de plein de mots qui sont des mots qui perdent c'est-à-dire des mots qui précipitent vers le pire c'est-à-dire des mots qui sont surchargés qui se surchargent très vite de connotations négatives et de connotations destructrices et ça ça nous reconduit à une question qui a déjà un peu circulé entre nous depuis tout à l'heure qui est celle de l'éducation une éducation qui doit commencer très très tôt c'est-à-dire qu'on doit dès la maternelle parler de la violence dès la maternelle parler de ces mots qui perdent et c'est là où je rejoins évidemment votre question essentielle parce que tout ça est évidemment absolument il est impossible de le déconnecter des violences sexistes de tout cet héritage parce que notre héritage sexiste il est fait justement aussi de ces mots de ces mots qui perdent de ces mots qui précipitent vers le pire et alors tout milieu confondu on est bien d'accord et donc ça ça suppose une éducation dès le plus jeune âge dès le plus jeune âge je me souviens il y a quelques années d'avoir participé au lycée du Parc à Lyon à une semaine qui avait été organisée par le proviseur et des professeurs une semaine sur la non-violence lycée c'est un grand lycée mais c'est un lycée de centre-ville oui un lycée de centre-ville etc ça doit se faire partout c'est-à-dire il faut inscrire une éducation à la non-violence en partant de la violence en parlant de la violence dès le plus jeune âge et ça passe aussi par tous ces mots qu'il faut apprendre aux enfants et aux adolescents à revisiter là c'est quand même terrible cette histoire d'honneur je suis quand même ça fait frémir la seule chose c'est qu'en fait en voulant soi-disant sauver l'honneur de leur soeur ils auront fait le déshonneur de leur famille pour dégénération Sonia Fiblog là-dessus sur la question peut-être de la réputation de l'honneur tout ça m'inspire je mets beaucoup de guillemets à honneur on peut pas inspire beaucoup notamment sur ce que vient de dire monsieur le maire oui il y a une augmentation de la violence physique plus 4% dans la violence qui touche les mineurs particulièrement les violences intrafamiliales également donc il y a une augmentation de moins de 10% des violences intrafamiliales et de fait dans la société il y a aussi ce passage d'une violence qui est quand même croissante cette violence elle s'exprime très rapidement par les réseaux sociaux on l'a vu on l'a vu aussi également avec Naël avec une possibilité de réactivité très forte de prise de rendez-vous de pouvoir être là où sont les forces de l'ordre et d'essayer de mettre en place des traquenards ou en tout cas de s'organiser de se structurer par les réseaux sociaux donc il y a ce côté bande qui se retrouve sur les réseaux sociaux et qui est facilité par ce vecteur ça c'est quelque chose que l'on connaît bien et surtout une volonté d'imposer cette violence par en tout cas par la violence une pseudo loi de quartier ou une loi communautaire ou une loi sur les femmes ou une loi dont on ne sait pas en fait d'où elle vient véritablement et lorsque ces jeunes se retrouvent confrontés à la loi de la république que les policiers représentent et bien ils ne comprennent pas ils sont dans ils ne comprennent pas que la loi de la république est supérieure à la loi de... par exemple ou alors qu'il existe d'autres lois que celles à lesquelles ils veulent faire imposer par la violence et cela crée un fossé important entre l'engagement républicain qu'ont les policiers et d'une manière générale ces jeunes qui passent à l'acte j'imagine que c'est une question quand on est du local maire notamment qui peut se poser aussi quand on incarne la loi on essaye enfin on incarne la loi alors on a des pouvoirs de police qu'on essaye de laisser à la police ou à la gendarmerie on essaye en tout cas de l'expliquer on a beaucoup parlé des mots aussi je voudrais redire qu'on a une responsabilité aussi j'ai dit des mots cette semaine qui ont que je n'aurais pas dû dire quoi j'ai dit par exemple c'était enfin c'était c'était sur l'émotion mais je regrette de l'avoir fait je les ai comparés à des bêtes ou à des animaux c'est une erreur mais c'est naturel enfin c'est pas naturel c'est pas bien de l'avoir fait je le regrette et j'aurais pas dû parce qu'il faut impérativement considérer les considérer malgré tout ce qu'ils ont fait comme d'abord des êtres humains d'abord parce qu'il faut qu'ils soient condamnés s'ils le méritent en tant qu'êtres humains et non pas comme des bêtes ou comme des animaux et puis c'est le début de l'escalade moi je l'ai fait l'erreur mais je suis pas tout seul quand j'entends j'ai un peu connu l'Assemblée Nationale pour y avoir travaillé pendant 25 ans et que j'ai vu cette dérive verbale qu'on entend dans l'hémicycle avec un non-respect tout simplement oui alors il y a le code vestimentaire c'est vrai que c'est pas très important mais les mots sont devenus tellement agressifs tellement violents les attaques personnelles comment voulez-vous que quelqu'un qui regarde pendant une heure les questions du gouvernement puisse ensuite quand il va reprendre sa voiture et qu'il y a quelqu'un qui a malheureusement écharpé sa voiture qu'il sorte pas alors maintenant il sort et il va lui taper dessus sans même parler on va pas parler avec quelqu'un c'est tout ça donc on a et j'ai cette part de responsabilité encore faut-il que je la reconnaisse au moins c'est déjà ça et c'est assez rare pour le souligner j'utilisais cet après-midi l'interview d'un pédopsychiatre qui s'appelle Daniel Marcelli qui parlait de la violence des adolescents il disait que le premier facteur d'un comportement violent chez un enfant ou un adolescent c'est d'avoir été exposé à une forme de violence qu'elle puisse être verbale ou physique et il concluait en disant une société à les adolescents qu'elle mérite et je trouve que cette phrase était assez parante je trouve qu'il ne faut pas trop taper sur les adolescents parce que les adolescents sont le fruit d'un système d'éducation d'oppression de domination en ce qui concerne les jeunes femmes elles sont traitées comme des butins de guerre et non pas comme des sujets de la société elles sont la propriété de leurs frères ou la propriété de ceux qui veulent les posséder sans considérer leur individualité leur personnalité je me souviens d'un temps pas si lointain où il y avait une ministre qui appartenait à un gouvernement c'était Sarkozy je crois qui s'appelait Fadela Amara et qui avait monté un mouvement très important associatif dans toutes les banlieues qui s'appelait Ni pute ni soumise c'est vrai que cette considération cette éducation sexuelle à l'intérieur de l'école on en a énormément besoin aussi bien pour les filles que pour les garçons vous parliez de déconstruction de masculinité et puis un point que je voudrais poser une question que je voudrais poser à Marc Répond et à vous tous c'est que les réseaux sociaux ils nous isolent les uns des autres les réseaux sociaux ils font qu'on ne se regarde plus on ne croise plus le regard on n'échange plus de paroles on est chacun dans sa bulle est-ce que ce mode d'individualisation ne favorise pas un rapport à la perte de réalité et à la manière de faire monter une violence qui devient immétrisable parce que justement il n'y a plus de face à face c'est intéressant c'est la perte de réalité Marc Répond oui très certainement parce que les réseaux sociaux d'abord quand on s'exprime sur les réseaux sociaux dit celui qui ne les use pas beaucoup c'est des mots et c'est des messages très rapides donc on n'a pas le temps de s'installer dans l'échange on n'a pas non plus le temps de s'installer dans la réflexion ce que les réseaux sociaux ont profondément transformé à mon sens c'est le rapport au temps et le rapport au langage et le rapport à l'affluence et le rapport à l'affluence les trois étant liés donc c'est un court circuit du temps ça va très vite c'est un court circuit du langage donc les deux font un court circuit de l'échange et donc ça ça crée une réactivité immédiate et ça produit quand même quelque chose de très très surprenant c'est que les réseaux sociaux ça produit des réactions en meute à distance c'est à dire que c'est collectif c'est collectif c'est collectif mais chacun chacun séparément des autres c'est à dire sans voilà cet échange qui se fait le face à face voilà sans le face à face mais est-ce que ça peut expliquer alors je ne sais pas si le mot est exact mais une sorte de déréalisation c'est à dire que ce jeune de 14, 15, 16 ans on a même dans le biais de Pierre-Michel les plus jeunes qui ne se rendent plus compte que leur geste peut tuer peut ôter la vie que la vie n'est pas vous parliez de la vie tout à l'heure ça je le crois beaucoup parce que l'un des points que je défends beaucoup c'est qu'il faut commencer par penser à la violence en décrivant ses effets en décrivant ce qu'elle fait au corps et esprit ce qu'elle détruit là il y a eu tellement de destruction dans cette histoire là et dans le fond on a l'impression que la violence se produit et que c'est une violence abstraite les effets sont très concrets mais elle se produit de façon très abstraite c'est à dire qu'elle se produit sans qu'à aucun moment celui qui la produit n'ait conscience en réalité de ce qui le détruit donc oui je vous rejoins entièrement là-dessus c'est vrai que c'est une déréalisation déréalisation de quoi ? et bien de la destruction Philippe Riau vous la constatez aussi cette déréalisation oui je vais prendre un exemple vous avez déjà fait ce type de débat sur ces élus qui démissionnent parce que notamment un peu des capteurs de la société on se prend tout le bien mais aussi le mal et on voit qu'il y a durant ce mandat des collègues élus qui n'en peuvent plus de la violence qu'ils subissent eux personnellement et donc ce sentiment d'veillant cette accélération à travers les réseaux sociaux sont aussi perçus par les maires qui travaillent à cette coproduction de sécurité à cette co-construction de sécurité avec les forces de police avec les acteurs éducatifs mais on sent cette montée et ce j'aime bien cette expression de court-circuit d'accélération entre violence réactivité et puis et puis soudaineté ça explose extrêmement rapidement et ça c'est un fait nouveau peut-être devons-nous être mieux préparés à la gestion de ces crises là parce qu'on ne l'est pas et comment on se prépare à ça comment on se prépare à ça comment on anticipe tout ça et donc il y a c'est intéressant le forum français de la sécurité urbaine qui regroupe des élus de toutes tendances politiques confondues qui a transmis un livre blanc au gouvernement en 2022 mais qui est régulièrement actualisé qui aborde toutes ces questions et on voit que dans les villes il y a des solutions parce que les initiatives locales elles sont très intéressantes l'écosystème si on dit que notre société est malade un médecin si on doit traiter le diabète il ne va pas le traiter de la même manière selon le poids de la personne son âge etc et donc les territoires font partie des solutions pour construire localement avec tout le monde des réponses concrètes la situation nous oblige aujourd'hui à certainement monter d'un cran avec d'autres moyens nationaux parce qu'il y a la question de la méthode mais il y a aussi la question des moyens je dirais deux choses 4000 éducateurs en France si on parle de parole et d'intermédiation 4000 et il vient d'avoir un chiffre et l'en faudrait combien ? le double ? je trouve moi qu'ils ont pas mal baissé en tout cas quand j'étais jeune ils étaient plus nombreux je n'arrive pas à mesurer l'autre élément c'est par exemple la santé mentale dans ce pays je parlais tout à l'heure 50% des jeunes collégiens qui déclarent souffrir d'anxiété la santé mentale publique on le voit dans notre quotidien elle est dévastée et quand on regarde la psychologie scolaire un psychologue scolaire pour 1500 élèves alors que l'Europe préconise plutôt 1 pour 1000 donc si on n'aborde pas par exemple la question de la santé mentale au-delà de la question de la police et de la justice qu'il faut revoir au-delà de plein d'autres choses il y a un vrai sujet de santé mentale on le voit que tout ça pose question et donc pas de baguette magique mais par contre il y a un chemin à prendre parce que nous avons tous une responsabilité une portion de solution et donc c'est l'addition de tout ça de tous ces professionnels en fait qui fait que nous y arriverons je trouve ça très intéressant ce que vous venez de dire et que vous mettiez la question aussi au niveau de la santé mentale parce que quelque chose dont nous n'avons pas encore tellement parlé mais qui est quand même derrière ça c'est ce que ça dit de l'état de la société en général de ce que ça dit de la déshérence d'un certain nombre de nos concitoyens de leur sentiment d'être abandonnés de ne pas exister même si en réalité ils ne sont pas du tout abandonnés mais de ne pas exister et de s'imaginer qu'ils n'ont d'autres moyens d'exister que dans et par la violence et ça ça produit effectivement des passages à l'acte à répétition et donc oui évidemment il y a aujourd'hui on sait très bien que l'institution psychiatrique va mal que l'encadrement psychiatrique est insuffisant et donc évidemment beaucoup de choses passent à travers les surveillants Juste une formule la sanction il faut qu'on revoie tout ça mais la sanction sans prévention c'est de l'illusion véritablement dans nos politiques collectives et vice-versa d'ailleurs parler que de prévention sans une sanction réparatrice et qui soit juste mesurée etc. ça ne fonctionne pas et donc malheureusement dans ce pays on a l'habitude d'opposer l'un à l'autre la sanction et la prévention le répressif et le préventif c'est les deux faces d'une même pièce je veux dire quelque chose sur les mots qu'on utilise parce que je pense que c'est très important par rapport à internet vous le disiez j'interviens à la commission européenne et j'ai fait un discours devant plusieurs jeunes de toute l'Union en disant le premier pas c'est de dire que internet c'est la vraie vie il va falloir qu'on s'accorde à un moment donné pour arrêter de dire que internet est un espace secondaire à partir du moment j'ai 30 ans si vous posez la question et donc j'ai un discours vis-à-vis de ça c'est de dire internet c'est la vraie vie parce que si on dit internet ce n'est pas la vraie vie on estime que tout ce qui s'y passe peut être impuni et n'a pas d'impact alors que l'idée c'est de tous se comporter sur les réseaux sociaux comme on se comporte dans la vie sociale et quand on parle de violence je pense que c'est aussi très important de ne pas stigmatiser les habitants des quartiers populaires notamment les hommes c'est-à-dire qu'en général on les fustige davantage en disant ils sont les incarnations dans le sexisme particulier alors non il y a un continuum sexisme dans la société qui fait que tous les hommes peu importe le milieu social peu importe leurs origines parce qu'on a un mythe aussi là-dessus sont en fait les vecteurs de sexisme on le voit quand on est une femme en France on parle vraiment on met toujours une loupe sur ces quartiers on oublie que le Sénat il y a un sénateur qui a essayé de droguer une collègue de travail par exemple donc c'est très important aussi qu'ils ne se sentent pas stigmatisés dans la manière dont on aborde les violences et de dire aussi qu'ils sont le fruit de notre société même les habitants des quartiers populaires sont le fruit de notre société collectivement donc c'est très important de faire attention quand on traite de ces sujets-là et parce qu'ils sont aussi eux-mêmes victimes de violences de violences sociales de violences économiques parfois de violences dans le contrôle policier c'est aussi une réalité qui les expérimente donc on ne peut pas en permanence les condamner pour la violence qu'ils produisent sans jamais s'indigner de la violence qu'eux-mêmes reçoivent c'est très important je pense pour éviter de les isoler du débat public Non mais je ne vous regarde pas parce que je vous suis pas là de mon regard parce qu'elle s'accrochait à votre regard Vous en êtes attentif tout simplement Oui c'était très attentif justement c'est rigoureusement ce que je disais quand je parle des mots que l'on prononce forcément il s'en inspire quand dans la voiture un papa insulte la voiture d'à côté forcément le gamin ne va se comporter comme ça et des choses encore plus simples quand 80% des parents d'élèves jettent violemment leur gamin en se garant en quadruple feed de façon complètement dingue en risquant la vie de leurs gamins et des autres c'est déjà un comportement qui ne respecte pas la loi et qui met en danger les autres Qu'est-ce qu'il va apprendre après ? Mais il fera la même chose voire pire Pourquoi il ne ferait pas pire ? Il se dit mais mon père il conduit comme ça pourquoi je ne conduirais pas comme ça ? Et tout ça c'est un enchaînement de choses qui font que l'éducation des enfants passe à côté on passe à côté là Est-ce que l'éducation c'est le mot clé ? Oui effectivement la police nationale a son rôle à jouer dans ce collectif mais vous l'avez dit la violence c'est une question collective et qui dépasse largement des questions de police et de justice je voulais réagir à ce que disait M. Bescon sur cette distance avec le réel c'est bien ce que vous avez dit et bien effectivement la réalité les rattrape une fois que la violence est commise et c'est quoi cette réalité ? On l'a dit tout à l'heure pour le happy slapping c'est 5 ans d'emprisonnement encouru pour complicité pour des violences volontaires en réunion ou voire pour des meurtres ça peut aller jusqu'à la cour d'assise en tout cas ce sont des délits qui sont très sévèrement punis alors certes il y a des peines aménagées pour les mineurs mais il y a une poursuite judiciaire par la suite qui est forte avec des enquêtes de la police judiciaire qui doivent déterminer les circonstances détricoter l'intégralité de l'enquête et puis ça c'est pour l'aspect répression mais on a aussi l'aspect anticipation puisque la police est toujours sur les deux niveaux on voudrait un peu trop la caricaturer sur l'aspect répression mais ce n'est pas que ça parce que sur le thème de la violence la police nationale c'est l'anticipation par ce continuum de sécurité par des référents écoles qui sont dans les établissements scolaires qui sont les points de contact privilégiés des chefs d'établissement c'est aussi le contact dans les réunions avec la police de sécurité du quotidien avec les maires avec les associations de quartier et notamment on travaille de plus en plus avec des associations y compris des associations de policiers je tiens à dire et des associations qui viennent de la sécurité civile je pense à Graines de France ou à Jeune est engagée des associations qui sont sur le terrain de quartier difficile pour apprendre ce qu'est la loi de la République le respect les valeurs qu'est-ce que c'est concrètement la fraternité voilà donc il y a un vrai travail qui est fait en anticipation évidemment l'anticipation elle est aussi sur les réseaux sociaux et on fait une veille constante sur les réseaux sociaux et voir des enquêtes maintenant sur les réseaux sociaux en fait on vient d'avoir les trois aspects de la responsabilité de l'Etat vis-à-vis des violences au regard des violences qui traversent la société c'est la répression évidemment d'abord la prévention je vais mettre en premier la prévention ensuite la répression et puis la troisième quand même que vous avez évoqué avec la psychiatrie qui est la réparation je crois quand on parle puisqu'on parle vraiment puisqu'à un moment la question est passée sur le terrain des violences sexuelles et sexistes et des violences intimes sexuelles des violences intimes etc auxquelles les sept leçons sont l'avant la moitié du livre est sur les violences de l'intime la deuxième partie toute la deuxième partie c'est vrai que pour ces violences-là qui sont particulières et bien la triple action de l'Etat qui est celle de l'éducation de la prévention par l'éducation de la répression aussi bien évidemment et de la réparation des victimes est absolument essentielle et structurante vous parlez beaucoup de santé on a vécu tous le Covid la sortie du Covid dans les écoles c'est catastrophique catastrophique tout simplement parce que au lieu d'avoir parfois un deux enfants qui rentrent à la maternelle et qui ne sont pas encore propres maintenant c'est 10 c'est 15 maintenant c'est des enfants qui sont déjà traumatisés par ce qu'ils ont vécu pendant ces années de Covid et qui ont des séquelles et qui ne sont pas suffisamment suivies justement parce que il n'y a pas assez d'accompagnement pour les enseignants et pour les atsènes qui sont là pour les aider et qu'on finit par payer collectivement un jour on le paye toujours un jour on le paye toujours Camille je voulais juste signaler qu'on est en train d'avoir une discussion qui me semble très apaisée sur cette question de la violence non et je le signale parce que je pense que ce n'est pas toujours le cas dans les médias français et que bien souvent à chaque drame à chaque fait de violence on a un phénomène aussi de récits médiatiques qui s'emballent et qui s'emballent très très vite avant même qu'on connaisse la réalité de la responsabilité et de recherche de responsabilité tout à fait et ces récits médiatiques ils permettent bien souvent aussi à des politiques de plaquer certains récits ou une lecture idéologique des événements je pense que c'est un écueil qu'on a évité ce soir mais je donne quelques exemples dans l'actualité récente quand la petite Lola a été sauvagement assassinée c'était en octobre 2022 à Paris Eric Zemmour en a fait l'emblème du concept qu'il a forgé le concept de francocide et il a imputé la mort de Lola à l'échec de la politique migratoire du gouvernement l'été dernier les émeutes qui ont été provoquées par la mort de Naël elles sont devenues dans la bouche de certains responsables politiques le symbole d'un ensauvagement c'était le terme de la société on a retrouvé ce même terme juste après le drame de Crépolle donc cette fête de village dans laquelle Thomas jeune adolescent est mort poignardé on a parlé d'ensauvagement on a aussi parlé d'un drame qui racontait la façon dont les campagnes paisibles étaient envahis et agressés par les jeunes hommes issus de l'immigration et de quartiers populaires finalement on a presque l'impression et je me tourne vers vous Philippe Riau l'un des deux politiques du plateau que lorsque des faits des drames comme ça émergent médiatiquement plus que d'autres puisque certains finalement font moins l'objet de médiatisation c'est aussi parce qu'ils servent certains récits politiques et parce qu'ils sont récupérés par une partie de la classe politique et que ça nuit parfois la cohésion sociale et une juste lecture des événements excusez-moi l'expression le sang la chic et le mollard ça fait vendre on gagnera en maturité dans ce pays sur ces questions-là à avoir ce débat apaisé à avoir ce débat apaisé à comprendre sans y plaquer une idéologie très clairement si on arrive à gagner ça dans la période et dans les drames successifs qui se passent et qu'il y en aura encore demain et qu'on se pose autour de la table sur des solutions voilà avec Jean-Marie on se connaît bien on n'est pas de la même couleur politique ce matin j'étais sur un plateau de radio avec le maire d'Aulnay-Soubois un ancien policier on n'était pas de la même couleur politique mais on partage les mêmes choses c'est ça peut-être la déconnexion de la politique nationale et je ne fais pas ceux d'en haut contre ceux d'en bas mais effectivement quand on les regarde les uns et les autres comme dirait le maire d'Aulnay-Soubois ça manque un peu d'épaisseur de vécu je reprends ces termes ce que vient de vivre Jean-Marie d'être auprès de la famille je suis en train de le vivre de la même chose à Grigny actuellement sur d'autres d'autres circonstances mais avec un mort et avec un autre jeune de 17 ans qui est entre la vie et la mort et ce n'est pas la première fois que dans ma vie d'élu j'ai eu à faire ça et Jean-Marie non plus et tous les collègues donc on cherche tout ça on voit toute cette communauté mobilisée et donc on ne joue pas c'est sérieux on touche la vie et la mort de près et donc oui si on ne doit pas faire une erreur c'est celle-ci le récit médiatique maintenant il doit être sérieux et c'est tout à ton honneur à notre honneur qu'on ait oui ce type de débat et donc merci en tout cas à vous de nous permettre Jean-Marie Villain sur cette question de la récupération politique évoquée par Camille qui vient de parler Philippe Rioux est-ce que d'abord est-ce qu'elle est évitable encore aujourd'hui ? La preuve que non mais comme je n'ai pas du tout l'intention de de l'alimenter ? Non Vous n'alimenterez rien mais même de de la commenter je veux dire je me fais traiter de collabos et autres assassins et autres pourvoyeurs de sang de nos enfants etc. depuis hier Pour quelle raison ? Parce que vous n'êtes pas assez Alors je vais non il vaut mieux éviter de parler de ces personnes parce que si on en parle c'est le meilleur moyen pour qu'ils prennent encore quelques points aux élections Non non je ne demande pas de les nommer je me demande pour quelle raison un maire comme vous qui vient qui pleure un drame qui se passe dans sa commune est finalement accusé d'être ça c'était des larmes de crocodile mais ils ne l'ont pas vécu je suis toujours pareil Je le confirme On ne vit pas avec ça C'est impossible Nesrine Slaoui sur cette question là On l'a vu déjà pour Samara que la récupération politique elle est vite arrivée puisqu'on a eu plein de médias qui ont quitté fondamentalisme religieux Le Parquet a fait une enquête et a condamné enfin en tout cas dit que ce n'était pas le cas donc il faut toujours encore une fois se méfier des premières choses qu'on entend je ne veux pas du tout remettre en cause la parole de la maman qui a sûrement son récit est valide et elle a le droit de s'exprimer ce n'est pas du tout ce que je dis mais je dis que nous dans notre lecture il va falloir qu'on arrête en tout cas que certains partis politiques et certains mouvements politiques arrêtent de projeter des réalités qui n'existent pas c'est-à-dire de projeter leur vision de la société là-dessus toujours se baser sur l'enquête de police et sur ce que disent le procureur en tout cas il faut laisser faire le temps je sais que nous en tant que journaliste parfois on est un peu pressé par l'actualité et c'est aussi un des défauts de notre métier de vouloir absolument susciter le buzz on peut parler aussi de ce qu'a créé l'émergence des chaînes d'information continue sur la violence le fait d'en permanence chercher un buzz une info une info et un titre choc ça a à mon avis aussi participé à cet effet là donc c'est aussi nous en tant que journalistes de se donner le temps de l'enquête de la réflexion et aussi on a perdu le moment de commémoration des morts c'est-à-dire que le premier mouvement quand Shem Seedin est décédé ou quand Samara est attaqué c'est de dire en tant que société on commémore et on réfléchit on se donne le temps de réfléchir qu'est-ce qui est en train de se passer qu'est-ce que ça dit de nous et on se contonne aux faits pas aux interprétations je pense que c'est très très important de faire ça dans un premier temps de toute façon c'est quelque chose de très important ne serait-ce que pour les forces de police pour les enquêteurs l'enquête telle qu'elle s'est déroulée alors il est vrai qu'il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis en place le fait de la police judiciaire qui ne s'appelle plus police judiciaire si j'ai bien compris mais ce que moi j'appelais la police judiciaire qui était présente une heure après les faits sur son site à Vier-et-Châtillon qui fait qu'il y a eu une vraie prise de conscience j'ai eu la préfète immédiatement qui m'a assuré que vraiment les moyens allaient être mis le procureur de la même façon et à l'arrivée parce que justement c'était une enquête qui était apaisée sans justement en rajouter à chaque fois demander des non on laisse faire les gens on les laisse travailler correctement et la preuve c'est que ça fonctionne puisque là bien sûr la enquête n'est pas terminée mais il y a déjà quand même au moins un des accusés qui a reconnu les coups donc ça veut dire qu'on n'est quand même pas très loin de ceux qui ont j'ai une question juste pour vous est-ce que la récupération politique elle est un handicap pour le travail de la police alors ce qui est certain c'est que le temps de l'enquête n'est ni le temps médiatique ni le temps de l'analyse politique voilà ça c'est clair et d'ailleurs on a un secret de l'enquête à respecter en tant que policier beaucoup le chahutent parce que ceux qui ne sont pas de cette partie d'acteurs de l'enquête judiciaire qui s'appelle toujours police judiciaire mais qui est intégrée dans une filière d'investigation mais voilà c'est un temps qu'il est nécessaire vous l'avez dit le temps des réseaux d'internet des médias se raccourcit plus en plus or nous le temps est absolument nécessaire et il est dans l'intérêt de tous dans l'intérêt de la société dans l'intérêt des victimes avant tout et évidemment aussi dans l'intérêt de l'auteur puisque nous avons des temps à respecter des temps de garde à vue et le tout en concertation avec les magistrats donc notre et ça fonctionne on voit bien que ça fonctionne bien donc en termes de récupération pour répondre très clairement à vos questions bien sûr que toutes ces récupérations polluent l'enquête et ce temps qui est nécessaire et la police nationale a l'habitude d'avoir ces thématiques qui y sont prises sur le plan politique évidemment avec parfois des amis qu'on ne veut pas avoir et puis par d'autres fois ceux qui pensent qu'on est des dangers fascistes donc nous on se trouve dans une nuance qui est de fait très républicaine et au-dessus de la mêlée juste on parle de débat apaisé et je sais très bien ce qu'on va nous rétorquer c'est un débat naïf qui ne veut pas poser les vraies questions vous le savez Marc Rébonne parce que quand même l'instrumentalisation politique de la violence outre qu'elle ait d'une grande indécence dans des circonstances comme celle de ces derniers jours la recherche systématique des causes l'incrimination des uns et des autres outre qu'elle oublie d'abord les effets d'abord de parler du vécu dont vous parliez tout à l'heure elle participe intégralement de cette culture de la violence il y a des chaînes concurrentes qui par les plateaux qu'elles organisent par la façon dont elles organisent le débat ne font rien d'autre que s'inscrire dans cette culture là donc oui je pense qu'il y a une vraie de la part des responsables des intellectuels des politiques des journalistes des médias il y a une ligne de fracture qui sépare ceux qui veulent un départ apaisé ceux qui veulent comprendre ceux qui veulent aller de l'avant et ceux qui veulent en tirer des profits idéologiques ou politiques immédiats vous ne croyez pas qu'on vit dans un état de grande solitude en ce moment dans notre société et que cette solitude nuit justement à la solidarité il y a de la solitude dans les familles il y a de la solitude dans l'éducation il y a de la solitude entre les générations on parlait des psychologues scolaires on parlait des éducateurs on parlait de la police de proximité effectivement on a besoin de personnes qui tissent du lien démocratique pour pouvoir empêcher faire naître quand ça ne fait que commencer la violence ce qu'elle fait c'est qu'elle commence par attaquer tous les liens dont est fait le tissu de relation qui nous constitue chacun individuellement et qui nous lie tous les uns aux autres elle attaque les liens donc évidemment qu'elle produit la solitude et quand on est face à un drame comme ça évidemment on se sent isolé et donc la solution l'une des solutions à la violence et c'est ça que fait l'éducation mais pas seulement c'est de recréer du lien de retisser du lien et si le choix de la violence dans le fond traduit toujours une rupture radicale avec le pacte social qui nous lie les uns aux autres évidemment que autant qu'on puisse faire par le biais de l'éducation du langage et d'autres recréer du lien recréer la solidarité c'est l'une des voies possibles pour sinon sortir de la violence au moins apprendre à vivre avec et la violence c'est toujours un échec il faut le souligner et créer du lien c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce plateau ce soir rapidement pour franchir oui je veux juste ajouter quelque chose par rapport aux réseaux sociaux je me demande beaucoup l'impact aussi de la téléréalité et des influenceurs pourquoi je dis ça parce que la téléréalité est très consommée par les jeunes on a tendance à mépriser ce qui s'y passe et les enjeux qui s'y passent mais c'est une culture du clash en permanence donc c'est quand même je ne veux pas tomber dans l'école qui avait été fait dans les jeux vidéo où on disait que ça pouvait avoir un impact néfaste sur les jeunes parce que la téléréalité met en scène des gens c'est-à-dire que ça met en scène des gens qui nous ressemblent en tout cas qui ressemblent aux personnes qui consomment ce genre de format c'est des formats qui explosent qui se multiplient année après année qui sont vraiment très consommés par les jeunes et vraiment je me demande beaucoup dans quelle manière ça a influencé en tout cas les dynamiques intergroupes et les dynamiques de haine entre groupes parce que la téléréalité sur internet ce n'est que ça ce n'est que des candidats qui s'invectivent en permanence qui s'accusent d'un tel ou d'un tel qui révèlent tel ou tel élément et c'est ce que consomment en tout cas les jeunes de plus en plus et c'est le format qui privilégie donc je me pose aussi la question de la représentation qu'on se fait de la violence et de comment nous on met en scène via notre culture ces violences-là et qui peuvent influencer nos plus jeunes Rapidement Philippe Réon Beau défi que de créer une société pacifiée sans naïveté bien évidemment et puis une pensée pour la suite des événements à Vier et Châtillon Jean-Marie le dira peut-être mais pensez aussi pour les enseignants du collège et tous les enseignants de France qui vivent des situations difficiles et vécu la mort d'une petite fille dans un incendie de France et de voir toute l'école parce qu'il a des copains et des copines il a des enseignants avec qui il avait des relations privilégiées il y avait peut-être des éducateurs il y avait des voisins c'est tout ce monde-là qui va devoir continuer à vivre après le changement médiatique et donc voilà j'ai une pensée pour ça parce que la rentrée scolaire dans le collège les Sablons voilà les enseignants et toute l'équipe éducative vont devoir passer un message on va finir avec vous Jean-Marie Villain c'est justement pour ça qu'avec la MJC et puis la mairie on a mis en place cette cellule d'écoute pendant les vacances parce que c'était juste avant les vacances scolaires donc il y a eu pendant la dernière journée l'éducation nationale qui a joué son rôle sur le sujet et là on a encore des équipes on a encore des équipes du SAMU PSI qui viennent écouter j'ai vu hier il y avait encore des enseignants qui étaient présents hier après-midi des élèves aussi des voisins et ça ça leur permet justement de préparer même si je pense que ça sera beaucoup sur la longueur du temps peut-être moi aussi d'ailleurs on ne sait jamais juste un mot vous avez parlé qu'on manque de solidarité en ce moment en tout cas moi à Viery-Châtillon je constate le contraire sincèrement j'entends les gens ils écrivent on voit quand même que c'est bien bon merci beaucoup merci de venir ce soir Jean-Marie Villain malgré la fatigue malgré ce drame et il y a les obsèques demain et la marche blanche vendredi merci à vous merci Philippe Riau d'être venu vous aussi ce soir merci à vous Sonia Fiblog d'être venu sur ce plateau Nesrine Slaoui votre livre dont on en a parlé tout à l'heure il s'appelle Seul tu lui es chez Faya et puis vous parliez télé-réalité Kim Kardashian en théorie c'est votre documentaire qu'on peut voir sur Arte Marc Répond merci à vous 7 leçons sur la violence publiées chez Odile Jacob merci infiniment merci Laure merci Camille et à demain et merci à vous bien sûr Sous-titrage ST' 501